Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Nabila. Saurai et Madame, Monsieur, bonjour à la une de ce mercredi. Le Président de la République préside une réunion de travail consacrée aux zones franches, notamment celle entre Tindouf et la Mauritanie, objectif accroître les échanges commerciaux et renforcer l'intégration régionale. Le chef de l'État affirme que l'édification d'un État moderne requiert une administration publique moderne débarrassée de l'impairie héritée qui place le service du citoyen au cœur de ses priorités, allocation lue en son nom par le médiateur de la République. L'Algérie regrette le nouvel échec du Conseil de sécurité après l'utilisation par les États-Unis de leur veto face au projet de résolution initié par l'Algérie pour un cessez-le-feu à Raza. Et l'Algérie profondément convaincue que l'impunité est la première loi des oppresseurs et appelle au strict respect des résolutions onusiennes, position réitérée dans son plaidoyer devant la Cour internationale de justice. Quelques jours nous séparent du 7e sommet des dirigeants du Forum des pays exportateurs de gaz d'Alger. Un rendez-vous d'une grande importance pour les experts. Il devra permettre des discussions qui auront un impact sur la politique énergétique internationale. Poursuivant sa visite officielle au Rwanda, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, souligne les ambitions des hautes autorités des deux pays qui a insufflé une nouvelle dynamique à la coopération militaire pour relever les défis sécuritaires du continent africain. Et en sport, l'ECR Belouisdet s'envole à Dar Salem. Il affrontera samedi prochain les Young Africans pour le compte de la 5e journée de la phase de poule de la Ligue des champions. Bonjour à toutes et à tous. La création des zones franches, notamment celle de Tindouf et la Mauritanie, au cœur de la réunion de travail présidée par le chef de l'État. La réalisation de ces zones va permettre d'encourager les exportations et les IDE. Cela implique la mise en place d'une stratégie efficace à travers les facilitations accordées pour attirer les acteurs économiques. Les explications de Sofia Boukarcha. Diversifier l'économie nationale tout en favorisant les exportations. La création des Andes franches va permettre d'accélérer les choses et faire de l'Algérie une porte d'entrée vers l'Afrique. Mahfoud Kaoubi, expert en économie. Un rappel des autorités pour que cette zone franche ne soit pas uniquement un texte juridique, mais beaucoup plus une réalité du terrain. La coopération avec la Mauritanie, qui est la porte d'entrée vers les marchés de l'Afrique de l'Ouest, constitue un objectif stratégique. Des institutions financières ont été créées. La zone franche avec le Niger va consolider des relations qui ont déjà existé dans le domaine de l'agriculture principalement, mais pas que, dans la mesure où les autres activités devraient s'implanter rapidement. C'est la même chose pour le Mali, deux pays du Sahel avec lesquels des objectifs importants ont été tracés en termes de développement et de coopération économique. Un projet stratégique pour soutenir la pénétration du produit algérien dans les marchés africains. Les opérateurs économiques proposent carrément la création de Wilaya franches. Abdelwahab Ziyani, président de la CIPA. Nous avons Debdeb. Inch'Allah, d'ici octobre, on verra la première zone ouverte. Il y a aussi du côté Mougar, donc du côté Tindou. Et nous avons Tam & Rasset. Nous, en tant que patronat, notre revendication, c'est de créer carrément une Wilaya franches qui va drainer même l'investisseur à aller là-bas. Elle sera franches sans impôts. Et nous, on vise Tam & Rasset, une deuxième capitale à prix Algiers, un hub aérien et un hub d'échange entre les Africains et les Algériens parce que c'était la route du sel. Et le point focal, c'était Tam & Rasset. Donc, il faut reprendre ça, qu'on peut faire des échanges extraordinaires avec nos payévoises. En 2022, plus de 7000 milliards de dollars d'échanges ont été réalisés dans les Andes-Franches à travers le monde. Le projet permettra de capter de nouveaux investissements directs étrangers et de faire de l'Algérie un hub de commerce international. Mettre le citoyen au cœur des préoccupations, le président de la République réitère son engagement dans ce sens à l'occasion du 4e anniversaire de la création de l'instance du médiateur de la République. Dans un message lu en son nom par Magid Amour, le chef de l'État réaffirme que la dignité de l'Algérien n'est plus un slogan conjoncturel. Le compte-rendu de Hanen, c'est ici. Le service public doit être au cœur des objectifs et des initiatives adoptées dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle. Un engagement qui place le citoyen au centre des priorités relève le président de la République dans son message lu en son nom par le médiateur de la République, Magid Amour. Je me suis engagé pour que chacun à tous les niveaux, à tous les postes et dans tous les secteurs puisse travailler dans cet esprit en toute loyauté et de sorte que le citoyen, où qu'il soit, puisse ressentir le véritable changement et se familiariser avec l'administration et les structures publiques dans toutes les régions du pays, loin de toute appréhension de voir ses dignités compromises. Je saisis cette occasion pour réaffirmer que la dignité du citoyen n'est pas un slogan conjoncturel, mais une politique, une voie et une méthode de travail dans l'Algérie que nous bâtissons ensemble. Le rapprochement de l'administration du citoyen n'est pas non plus un vain slogan, mais une réalité reflétée par les mesures et les réalisations sur le terrain. Et la création de Wilaya et de Wilaya délégués est une illustration de la forte volonté de concrétiser cet objectif efficacement et dans les meilleurs délais. Un objectif qui ne peut être atteint sans un travail collégial efficace basé sur la concertation, la complémentarité et l'anticipation. En ce quatrième anniversaire de la création de l'instance du médiateur de la République, je tiens à souligner l'importance que revêt le développement de cadres de coopération avec cette instance afin de passer à l'étape de l'efficacité que le citoyen appelle de ses voeux. Cela ne saurait se réaliser que par un travail cohérent et intégré visant à aller au-delà de la réception et du traitement des plaintes et requêtes vers des approches proactives qui permettent d'évaluer les préoccupations et les besoins des citoyens à travers l'interaction directe avec les différentes catégories de la société, l'évaluation périodique de la performance et l'adhésion aux efforts continus pour l'amélioration de la qualité du service public. Dans cette optique, le gouvernement est appelé à œuvrer inlassablement pour faire des facilitations administratives et de la simplification des procédures une réalité tangible à travers la création de canaux de coordination avec le médiateur de la République. Tout en rappelant les multiples chantiers de réformes engagés jusque-là, le chef de l'État souligne que la préservation de la dignité du citoyen, loin d'être un simple slogan, est un principe à concrétiser à travers une approche de bonne gouvernance, nourrie de sens de responsabilité et respectueuse de l'éthique et la rupture définitive avec la bureaucratie, une administration moderne qui fait prévaloir l'État de droit à travers un service public garant des droits des citoyens, conclut le président. Et à l'occasion, le médiateur de la République, Majid Amour, a souligné que l'instance du médiateur de la République a permis d'asseoir une nouvelle culture basée sur une politique d'écoute et de prise en charge réelle des préoccupations du citoyen. Coopération militaire algéro-rwandaise à présent, au cœur de cette visite officielle au Rwanda sur invitation de son homologue rwandais, le général d'armée Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a prononcé une allocution à travers laquelle il a souligné que cette visite témoigne clairement des ambitions des hautes autorités des deux pays, insuffler une nouvelle dynamique au mécanisme de coopération militaire entre les armées des deux pays pour relever les défis sécuritaires qui prévalent dans le continent africain. On écoute. Notre visite fait suite à la visite de votre prédécesseur en Algérie en 2022. Le général d'armée Jean Bousko Kazoura témoigne clairement des ambitions des hautes autorités des deux pays à insuffler une nouvelle dynamique au mécanisme de la coopération militaire entre les armées des deux pays et constitue une opportunité que nous saisirons pour l'échange des points de vue sur les questions d'intérêt commun. Elle constitue également une étape importante sur la voie de la concertation entre nos institutions que nous parcourons ensemble pour le développement des relations bilatérales et la consolidation de la coopération militaire afin de la hisser au niveau des aspirations des dirigeants de nos pays respectifs dans la perspective de relever les défis sécuritaires qui prévalent dans le continent africain avec l'efficacité et l'efficience requises. Et de son côté, son homologue rwandais affirme que l'armée nationale populaire algérienne est l'une des forces militaires les plus respectées et les plus performantes au niveau de notre continent et bien au-delà. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a exprimé son regret après un nouvel échec du Conseil de sécurité à faire passer le projet de résolution initié par l'Algérie pour un cessez-le-feu immédiat à Reza. Le texte s'est heurté une nouvelle fois au veto américain. Il s'agit, je vous le rappelle, du troisième veto américain contre le cessez-le-feu depuis le 7 octobre. Amar Benjamha, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, a indiqué que l'Algérie ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que le Conseil assume pleinement ses responsabilités. Je vous propose de l'écouter. L'histoire va vous juger. Et avant de conclure, je dis à tous que nous enterrons nos martyrs ce soir à Lafah, à Reza et dans toute la Palestine. Et que l'Algérie reviendra demain au nom de la nation arabe et islamique et des peuples libres du monde. Et avec nous, la vie de milliers de personnes innocentes que l'occupant israélien a capturé sans rendre de compte ni être sanctionné. Amar Benjamha, qui a indiqué que l'Algérie ne s'arrêtera donc pas jusqu'à ce que le Conseil de sécurité assume pleinement ses responsabilités. Le texte qui a obtenu 13 votes pour une abstention, celle du Royaume-Uni et donc le veto des Américains. Position une nouvelle fois réitérée par l'Algérie dans son plaidoyer face aux 15 juges de la Cour internationale de justice. L'Algérie qui a souligné l'importance de se soumettre aux lois internationales relatives à l'occupation et de les faire respecter. L'Algérie profondément convaincue que l'impunité est la première loi des oppresseurs. Et en substance, c'est ce qu'a en substance plaidé le professeur en droit international et membre de la commission du droit international à l'ONU, Ahmed Laraba. Pour Israël, tout d'abord, elle est dans l'obligation de mettre un terme aux violations du droit international. Israël a le devoir de réparer l'intégralité des préjudices suivis par les peuples palestiniens et également contraint de résiscuter toutes les violations commises. Israël a l'obligation de réparer les préjudices causés. Pour les autres États, ils sont tenus de ne pas reconnaître comme licite les situations créées par ces violences, de ne pas porter assistance à Israël. Et là, il y a un certain nombre d'événements récents qui montrent que la question de ne pas porter assistance à Israël commence à prendre corps. Pour l'ONU, il s'agit, pour l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, d'essayer de multiplier un certain nombre de décisions. En conclusion générale, l'Algérie est profondément convaincue que l'impunité est la première loi des oppresseurs. Votre fonction est de leur dire qu'il y a une loi et que celle-ci doit être respectée. L'autre cause à défendre, la question sahraoui, le président du front polissariu, Obrahim Ralli, a saisi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur ce que vient de commettre comme nouveaux actes répressifs l'occupation marocaine, attaques et incendies de plusieurs maisons appartenant au Sahraoui. Pour eux, le Maroc poursuit sa campagne de nettoyage ethnique. Retour chez nous, le septième sommet des dirigeants du Forum des pays exportateurs de gaz d'Alger, un rendez-vous d'une importance majeure qui permettra des discussions qui auront un impact sur la politique énergétique internationale. La question de la transition énergétique ne sera pas en reste lors de cet événement. L'Union européenne fait du gaz un moyen de pression politique en renonçant au financement des énergies fossiles, notamment des projets gaziers. Les pays producteurs de gaz vont se réunir prochainement en Algérie pour trouver un consensus dans leur intérêt et leur souveraineté énergétique. Khaled Bourlifa, membre de l'association de l'industrie du gaz. L'Union européenne et les pays de l'OCDE, ils donnent des instructions à leurs banques pour ne plus investir dans le domaine des énergies fossiles et également dans le gaz naturel. Et puis, ils ont essayé aussi à l'occasion de la crise d'Ukraine, ils se sont rendus compte qu'ils sont allés trop vite. Ils ont tous considéré que le gaz s'est terminé et qu'il fallait passer à autre chose. Les pays gaziers sont en train de leur dire attention, sans le gaz, il n'y aura pas de transition énergétique. Les opérateurs économiques basés en Europe et qui veulent élargir leurs investissements dans les pays fortement énergétiques font face à un réel blocage à cause des lois et de la politique adoptée par la Banque de l'Union Européenne, à l'instar de Kérine Derdiri, opérateur économique installé en France. Les investissements ne pouvant pas être faits seuls par le donneur d'or, dans l'occurrence, son attraque, les partenaires privés se sont obligés de venir. Mais ça, ça passe par des financements, des banques et malheureusement, en France, les lois sur les éditoriales carbures nous freinent à investir ici en Algérie puisqu'on n'est plus soutenus ni par les banques ni par les institutions financières. Et là, pour l'instant, on est dans ce flou et justement, on a des réunions, notamment le sommaire du gaz qui va permettre au moins de trouver une alternative parce que le gaz, qu'on le veut ou non, ne pourra jamais s'en passer. Des décisions en nom de la neutralité carbone et de la protection du climat. Mais la réalité reste loin de toutes ces précisions. Les experts expliquent que c'est de la poudre aux yeux puisque le gaz reste la ressource énergétique la plus propre et que la transition énergétique repose en grande partie sur le gaz. Et on passe au sport avec le badminton. Coup d'envoi aujourd'hui du challenge international de Kampala avec la participation de l'Algérie, sacré championne d'Afrique qui est de CRB Louis Zed s'est envolé à Darcelem. Il affrontera samedi prochain les Young Africans pour le compte de la cinquième journée de la phase de poule de la Ligue des champions. Voilà, c'est la dernière information de cette édition réalisée par Aïsaf Drahman. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le point météo avec Hakim Bay. Prochain point complet, 8h avec Wadid Selman. Très bien suivi des programmes sur Algérie Chine Droit.